on n'est plus que deux coureurs à l'avant là avec tj vangard des rennes et michael landa qui insiste dans la descente effectivement stéphane je suis assez d'accord avec vous alors quand on voit le profil qu'on vient de voir dans cette montée vers pontivest mais peut-être que les équipiers vont pouvoir être là sur le premier kilomètre qu'il occupe des preuves deux premiers kilomètres non mais après c'est vrai que ça risque d'être compliqué pour les équipiers et tant mieux pour le spectacle au moins on va c'est qu'un attaque c'est une balle et va chercher mais le tactique de moulin doit être juste je laisse partir je vais en train parce qu'il ne pourrait pas accélérer un coup après coup après une fois après une vallée une fois après qu'il n'est pas le feu il va jamais arriver au et qui va faire thibault pinot lui aussi peut-être une deuxième victoire française de suite après celle de pierre holland hier ça va donner des idées à thibault c'est bien c'est bien caché toute la journée thibault il est resté là premier plan jamais mis en difficulté elle peut lui convenir aussi cette arrivée à thibault parce qu'on le rappelle l'arrivée n'est pas au sommet il y a encore quatre kilomètres après le sommet du la dernière difficulté pour aller jusqu'à orticey un long faux plat montant est-ce que ce long faux plat montant ne sera pas favorable au porteur du maillot rose ça peut être aussi bien sûr une hypothèse à prendre en considération c'est la raison pour laquelle deux grands connaisseurs de cyclisme les deux grands connaisseurs de cyclisme dans cette pièce ont misé sur du moulin n'est ce pas je précise que jean paul n'est pas dans la même pièce que nous il est dans une pièce juste à côté sinon vous n'auriez jamais osé dire alors alors faire un tel à fond allez on a toujours eu ben plaça qui roule actuellement en tête de ceux de ce groupe des leaders les deux hommes de tête tj vangarderen ils arrivent au pied de la montée deux hommes quasiment de la même génération tj vangarderen michael landa à 27 28 ans mais pour michael landa une plus solide expérience de djiro en plus c'est souvent aux avant-postes miguel les piquets de 100 chutes la semaine et puis la passe était très près d'un victoire l'autre jour où il se fait profiter sur l'île n'a pas les valets tant qu'il a il a faim il a le couteau entre les dents voilà qui a besoin d'un victoire c'est la quatrième participation pour michael landa au giro alors que tj vangarderen participe cette année pour la première fois et puis michael landa il a eu l'occasion de remporter deux étapes sur sur le giro dans le passé il a l'expérience en termes de participation dans les grands tours en revanche à peu près la même chose l'un et l'autre ils ont tous les deux une dizaine de participation au grand tour les deux coureurs le problème c'est qu'ils ont moins d'une minute d'avance sur leur poursuivant et ça c'est quand même un vrai problème si l'on veut envisager la victoire d'étape derrière les cours qui étaient en leur compagnie n'ont pas encore été repris par le peloton des favoris le groupe des favoris notamment les deux coureurs de la formation les deux équipiers de pierre roland la formation canadale dieu de broski et davide villila yann hirt pour la formation ccc et enfin le coureur de la formation dimension data nathnel béran ces quatre coureurs qui sont en chasse patate mais quand on voit le car qui réduit avec le groupe bayonne rose ils sont probablement pas très loin de se faire au plan un château qui date du 12e siècle et je me doutais qu'ils nous regardaient et je me doutais que la formation viendrait d'eric boyer puisque il nous regarde tous les jours c'est le col braillard cette montée c'est là où landa s'était débarrassé du 2 de peter sagan le col baillard donc c'est pas le col de la rochette on descend le on descend la descente de la rochette mais la montée c'est par le col baillard voilà pour la petite anecdote sur le tour de france donc dernière victoire de de platza sur un grand tour ils ont pas abdiqué les quatre corps derrière essentiellement à 12 secondes mais tout se resserre derrière même le maillot rose est revenu à 49 secondes ça va être encore pour michael landa une journée toute la journée à l'avant et voir revenir de derrière les favoris amador est toujours là autour de quintana avec anacona aussi et derrière on a vu les équipiers enfin l'équipier doit en avoir un seul à damiettes à sa compagnie la taille juge la tsa c'est tout de toute façon on n'a pas beaucoup de peu de coureurs enfin on n'a pas plusieurs équipiers à ce stade de la course à tous les favoris tous les favoris ont leur équipier sauf tom du moulin 1 voire 2 pour movista mais yates à platza movista on l'a dit son nom de barra et nibali a avec lui sudsous à l'ancreuse veic n'a personne thibaut pinot est avec sébastien ration bas pozzo vivo est seul est-ce qu'il faut être inquiet pour thibaut brino qui est à l'arrière de ce groupe l'impression que c'est difficile et qu'il est en train de s'accrocher thibault et qu'il n'est pas au mieux dans ses premières rampes ils sont pas encore rentrés 16 secondes alors que tj vangarderen ici est en danseuse dans ses pentes de cette dernière montée de la journée en direction d'hortisseille gros plan sur michael landa qui aura quand même en guise de consolation ce maillot bleu bien conforté sur ses épaules deux courants en tête de la course qui n'ont pas encore eu l'occasion d'ailleurs de gagner le moindre succès cette année donc la motivation évidemment elle est elle est bien présente pour l'un et l'autre mais la fatigue aussi puisqu'ils sont échappés depuis quasiment les premiers kilomètres de course et car le retard des du quatuor en poursuite augmente maintenant maintenant que l'on est dans dans l'ascension même s'il n'en est pas encore sur des pourcentages bien difficile et voici les quatre coureurs en poursuite on va bientôt faire arrêter les voitures de leur directeur sportif derrière amador qui ne revient pas il roule quasiment moins vite que que landa et et tj vangard des reines c'est dire si voilà comme le disait tout à l'heure stéphane et c'est vrai que il ya de la fatigue chez les équipiers surtout c'est dur pour tout le monde cette étape et c'est le tour du tali cette dernière semaine et c'est pas fini et c'est pas fini encore deux jours demain après demain demain et demain arrivé en altitude à piang cavalo arrivé au sommet un peu comme enfin aujourd'hui aussi vous me direz mais il ya ce fameux faux plat aujourd'hui qui suit le dernier col et bien demain ce sera une montée à piang cavalo au terme d'une étape qui fait encore sorte plus de 190 kilomètres mais avec moins de difficultés qu'aujourd'hui et puis il y aura samedi l'étape en direction d'aciago et là encore on peut parler d'une arrivée au sommet il faudra monter jusqu'à jusqu'à faute à après il restera certes encore 15 kilomètres là encore des faux plats une fois parvenu au sommet mais il n'y aura pas de descente après la dernière difficulté auparavant il y aura le monte grappa un col de première catégorie à franchir des difficultés très très difficile à monte grappa monte grappa effectivement la deuxième partie de cette étape qui en fait encore 190 190 kilomètres la deuxième partie sera donc très très difficile bal monte grappa c'est surtout un col interminable 25 km 24 km exactement avec une montée très irrégulière et il restera une dernière étape le contre la montre entre monza et milan contre la montre de pratiquement 30 km et les trois premiers du classement général sont roues d'en roue du moulin en rose quintana dans sa roue le deuxième du classement et troisième ni bali dans la roue de quintana ces hommes vont très certainement s'expliquer dans cette montée il ya ça carine qui fait un bel impression là aussi et dans les roues mais il fait une belle impression ça carine qui peut compter sur la présence de kizer l'ovski assez à ses côtés le coureur croate de la formation katusha alors est ce que tom du moulin est le plus fort de ce de ce centième giro pour l'instant sur ce qu'il nous a montré c'est indéniable il est certes sur la défensive oui il n'a pas d'équipier mais à chaque fois qu'il est attaqué il a peut-être pas été attaqué très souvent mais à chaque fois qu'il a été attaqué il a répondu présent pour l'instant il n'est pas pris en défaut il reste une seule possibilité aujourd'hui de le mettre en difficulté c'est cette ascension et de pont de tives alors que l'on revient sur les deux hommes de tête on est à 6 km du sommet maintenant 10 km de l'arrivée et les cars augmentent oui on fait on monte plus vite devant que dans le groupe maillot rose et dans le groupe maillot rose on ne revient même pas sur les coureurs qui sont qui ont été distancés par landa et vangard des rennes donc ça veut dire qu'on n'est pas à très vive allure encore derrière on le dit on le répète on a vu déjà ce profil et les pourcentages les plus propices pour des attaques de quintana se situe sur le sommet dans les trois derniers kilomètres voilà ça c'est relativement roulant c'est pour ça aussi qu'on voit toujours les mêmes équipiers roulé en tête amador et anacona alors que plaza lui pour l'équipe orica a disparu il est plus la plaza ruben plaza sébastien rachenbach derrière qui ferme la marche de ce groupe il bali en danseuse kreuzweg est là aussi j'ai l'impression que rachenbach a appelé la voiture de son directeur sportif en tout cas il parlait à son directeur sportif pour l'instant thibault pinot est à l'arrière de ce groupe pas toujours on est dans dans une course d'attente pour l'instant mais on est surtout dans une énorme résistance par rapport à la fatigue qui semble accabler tous ses coureurs vous aviez vu juste les voitures fdj qui venait se positionner derrière le peloton peut-être on va ravitailler une dernière fois et c'est bien sûr sébastien rachenbach qui va aller chercher le ravitaillement pour son leader et pour lui-même on lui a dit qu'on n'avait pas le droit on a dû l'informer qu'il n'y avait plus de ravitaillement on a monté dans les 20 derniers kilomètres et deux c'est dans la montée ouais mais comme on est dans les dix derniers kilomètres c'est 25 kilomètres normalement ils ont peut-être une assistante sur la montée peut-être sur la bord de pas à côté là il peut prendre le bidon il fallait penser à bon alors est-ce que c'était du ravitaillement pour les pour les favoris pardon est-ce que c'était du ravitaillement pour lui ou est-ce que c'était pour pour thibault pinot on l'a vu fouiller dans ses poches allez on est revenu sur le groupe intercalé à 28 secondes avec david evillé là devant joe dobrovski les deux coureurs les deux équipiers de de la formation canondale qui au lendemain au lendemain de la victoire de leur leader pierre roland qui rappelons le était encore dans l'échappée aujourd'hui et bien auront montré que cette équipe canondale a de la ressource a pas beaucoup de victoires depuis le début de l'année trois victoires seulement obtenues depuis le début de cette saison mais en tout cas un joli tempérament un joli tempérament que des victoires d'ailleurs obtenues dans dans des parcours montagnes oui mais par contre on a perdu le leader enfin david et formolo a perdu est en train de perdre du temps aujourd'hui il l'a vu en difficulté à l'arrière dans un groupe de dans un groupe de contre attaque en tout cas entouré des coéquipiers notamment de de Nibali aussi paysotti formolo treizième ce matin au départ va perdre du temps et 36 de moyenne sur une étape comme celle d'aujourd'hui ça a été encore un rythme très soutenu et les coureurs de Tijé Vangarderen et et Michael Landa vont finir par y croire de cette victoire d'étape parce que 1 minute 07 d'avance ils ont repris 30 secondes dans cette montée ça suffit et ça suffit au sommet dans 4 kilomètres maintenant ça suffira pour pour envisager la victoire oui même 40 secondes ils ont repris 40 secondes tout à l'heure ils avaient moins de 30 secondes d'avance sur 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 ce groupe que l'on a à l'image de toute façon derrière Tom Dumoulin joue sur du velours parce que en faisant travailler ses équipiers Quintana il fait pas de changement de rythme mais il n'use pas du moulin puisque les deux équipiers sont on le sait très fatigués donc ils sont pas en train de luser ils sont en train de simplement de reculer la zone d'accélération de Quintana et plus il va attaquer loin le proche du sommet et moins ça va inquiéter Tom Dumoulin qui va très certainement profiter du dernier faux plat aussi des 4 derniers kilomètres pour revenir mais aussi de il va encore opérer de la même façon qu'il a fait sur la montée précédente il va aller être à son train et en rouleur il va il roulera et en rouleur il va combler les écarts donc pour le moment Nick Quintana est dans un dans une situation un peu compliquée L'autre jour on disait que l'étape de 230 kilomètres c'est rien il se passe pas grand chose l'étape de 130 kilomètres on peut pas dire qu'il se passe grand chose mais dans l'hérarchie pour le moment en tout cas l'hérarchie des vainqueurs potentiels il se passe pas grand chose oui c'est un peu plus c'est un peu plus surprenant ce matin dans la gazeta dello sport Vincenzo Nibali ses propos étaient repris et il disait oui il faut tenter il faut oser je ne veux avoir aucun regret et bien en tout cas Vincenzo Nibali n'a pas les moyens de mettre en application ce qu'il aurait souhaité l'audace dont il aurait souhaité vouloir faire preuve il va peut-être tenter là mais il y a eu des tentatives mais ils arrivent pas à se départager les uns les autres on le voit ici Nibali dans la roue de Nairo Quintana il discute avec son coéquipier ou avec sa voiture aussi peut-être mais en tout cas il prend des consignes il donne des consignes Nairo Quintana comme Vincenzo Nibali ancien lauréat de l'épreuve Nibali bien sûr vainqueur sortant mais qui pour l'instant et bien subissent la loi d'un coureur qui n'a jamais remporté de grands tours et qui est peut-être en train tout simplement de se révéler à ce niveau on parle bien sûr de Tom Dumoulin l'actuel porteur du du maillot rose un maillot qu'il a réussi a endossé lors du contre la montre disputé à Montefalco il a accéléré là Amador il est en train certainement de donner les dernières forces on le voit faire une accélération vive donc on sait à qui parler on sait à qui parler son leader il y a quelques instants alors c'était à lui c'était à lui un grand coup de gaz la ville est là est en train de se faire reprendre il faudra revenir sur le peloton parce qu'il va se passer des choses on est à trois kilomètres du sommet de toute façon on peut pas non plus attendre Advitam Eternam et on va arriver dans les passages à 9% Anakona regardez Anakona qui roule mais Yet c'est écarté il va pas y aller et Tom Dumoulin lui il a pas de raison non plus d'aller Quintana il parle dans la radio est-ce qu'il dit pas attention attention je sais pas bien mais bizarrement Quintana parle dans la radio pour le gain de l'étape tout simplement Hirth s'est débarrassé des trois autres coureurs et essaye de rentrer sur Vangarderen et Mikkel Landa mais là c'est Gieserlovski qui va enfouler la guerre d'équipiers on attendait les leaders à s'attaquer finalement on voit les équipiers qui s'attaquent alors que ce groupe est à une minute de la tête de la course il y a Yes qui a pris un peu de chance aussi mais on a parlé tout à l'heure de la fatigue qu'il y a dans le groupe et là ça se voit nette à l'antenne Regardez qui va prendre peut-être l'initiative avec Rechenbach pour l'instant qui emmène Thibaut Pinot dans sa roue Beaucoup mêlément en deuxième position Pozzo vivo derrière et le porteur du maillot rose et l'on va reprendre les équipiers justement qui se sont légèrement détachés ici c'est Yann Hirth qui avait été distancé tout à l'heure attaque de Quintana attaque de Quintana sur la droite de la route Allez personne n'y va il va retrouver comme tout à l'heure son équipier winner Anacona et à deux ils vont essayer de creuser l'écart alors que derrière c'est Rechenbach qui fait le tempo On n'a pas vu du tout de réaction de Tom Dumoulin ni de Noni Bali Il va y avoir une double accélération pour l'instant Anacona fait le travail pour le Colombien puis il va s'écarter le Colombien risque d'accélérer en deux temps C'est le premier test alors qu'effectivement et on voit derrière les deux coureurs de l'équipe Katusha Ilnour Zakarin et Robert Kizerlowski qui ne sont peut-être pas au mieux Ils font du boulot pour Dumoulin ce qui est un peu bizarre Thibaut l'aurait dû essayer d'aller avec Quintana mais là ils font du boulot pour Dumoulin Jérôme est-ce que si Rechenbach roule actuellement ce n'est pas peut-être le signe que Thibaut Pinot se sent mieux maintenant dans cette ascension ? Tout à fait, c'est une bonne information, ça veut dire que Thibaut se sent bien et ça veut dire surtout qu'on joue la gagne de l'étape aussi pour Thibaut Pinot qui veut limiter la casse et pourquoi pas aller s'imposer au sprint dans cette étape aujourd'hui en tout cas en petit comité donc effectivement c'est qu'il doit aller mieux Thibaut sinon il n'aurait pas donné le signe de rouler Il doit bien sa partie aussi parce que s'il est parti trop loin Quintana, il ne va jamais la chercher Pour l'instant en tout cas on ne cruche pas beaucoup en ce qui concerne Quintana et Winner Anacona par rapport au groupe Majorose alors que là on revient sur la tête de la course avec bien sûr Miquel Landa qui fait le tempo devant TJ Van Garderen dans cette ascension de Pontives Il y a une information aussi, Quintana qui a attaqué derrière, il est retrouvé dans la roue de son équipier et là maintenant il est calé dans la roue de son équipier qui n'arrivait pas à causer de toute façon donc finalement Quintana je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment la grande jambe et les moyens de s'envoler comme on dit comme il a pu le faire, regardez on est tout prêt, il y a 3 secondes d'écart, 4 secondes d'écart et il reste toujours dans la roue de son équipier, donc finalement est-ce que Quintana est capable de faire mieux que ça ? C'est une attaque en carton, c'est ça que vous voulez nous dire ? Non parce que là il essaye, il sait bien, il tente, mais on sent que c'est dur physiquement Alors que se passe-t-il ? On voit que TJ Van Garderen a attaqué Miquel Landa en tête de la course Il est en train de rentrer, Landa au train Là aussi on a un nivellement des forces et finalement personne n'est capable de faire la différence que ce soit en tête, alors que j'ai peut-être parlé un peu trop vite, TJ Van Garderen reporte une accélération Miquel Landa ne lâche pas l'affaire, Quintana est toujours là, il n'a plus Anacona Alors Nairo Quintana maintenant qui se retrouve tout seul et qui va peut-être accélérer l'allure On a toujours Sébastien Rechenbach qui est derrière, Sébastien Rechenbach qui reprend Winner Anacona Avec dans sa roue pour l'instant Thibaut Pinot, avec Bocumolema qui est juste derrière Pozzovivo Et le porteur du maillot rose, Nibali, que va-t-il faire ? Nibali pour l'instant se contente de suivre Il se retourne, il n'est pas serein quand on sait qu'on est à la grosse force, la grosse jambe On attaque et on ne se retourne pas, surtout Quintana il sait que quand il est supérieur aux autres en montagne Il fait des grosses différences, mais là il sent qu'il ne peut pas creuser, et il ne va pas creuser Quintana, on est à 1,6 km du sommet Vous êtes d'accord Stéphane Roche avec ce que vient de dire Jérôme Pinot, quelle impression vous fait actuellement le coureur colombien ? Oui j'ai dit à Jérôme déjà depuis 20 minutes qu'il n'est pas bien Ce que l'on est en train de voir confirme votre impression Tout à l'heure on a vu parler au radio quand son équipier est attaqué, il est tardé après pour aller chercher Mais personne n'a l'air souvent là quand même Là c'est vraiment au courage, tout le monde est au même niveau, tout le monde est au courage, tout le monde est fatigué Tout le monde a la fatigue de 3 semaines, l'étape à 36 km à l'heure de moyenne avec les cols qui sont sur le parcours, ils sont fatigués Donc là ce serait vraiment tout au courage Et vous voyez Nibali qui est dans la roue de Tom Dumoulin, Kroosweg qui est dans la roue de Nibali Et quel travail de Sébastien Reichenbach, le Suisse, quel travail, regardez il est en train de contrôler et d'étouffer l'attaque de Nairo Quintana Quel équipier modèle c'est Sébastien Reichenbach Et il l'a compris, il l'a compris, Nairo Quintana, il a compris qu'il ne pourrait pas lâcher à la pédale ses adversaires aujourd'hui Et là c'est un échec, c'est un échec cuisant pour celui qui est considéré comme le meilleur grimpeur dans ce Giro Et bien finalement, le meilleur grimpeur c'est Michael Landa, me répondront peut-être les téléspectateurs Mais on ne joue pas dans le même registre, puisque Michael Landa n'est pas présent dans les hauteurs du classement général Tout comme T.J. Von Garderen, les deux hommes de tête, pour la petite histoire, se suivent également au classement général, ils sont respectivement 26 et 27 Il est repris de Quintana, Sébastien Reichenbach, le valaisan de Martini a étouffé l'attaque de Quintana Mais il ne va pas se relever maintenant, pourquoi ? Parce qu'on est revenu, vous le voyez, on est revenu à proximité de Jan Hirth Mais ce qu'il faut, c'est revenir à la hauteur, bien sûr, de ces deux hommes Et là, ça va peut-être être plus difficile, parce que Michael Landa, c'est pas n'importe qui S'il a été éliminé l'autre jour, lors de l'étape du blocos, sur une chute terrible Et bien finalement, il démontre qu'il reste l'un des meilleurs grimpeurs, l'un des meilleurs grimpeurs de ce Giro En tout cas, ici, il fait jeu égal avec les coureurs du groupe des favoris Ouais, ça va être compliqué, 57 secondes à reprendre sur ces deux coureurs Ça va être compliqué, et attaque derrière Adam Yetz C'est bien ça ? Attaque ou il est distancé ? Non, il a attaqué Adam Yetz Ah non, il est distancé Non, il est distancé, il est distancé du groupe Attaque du Bali Attaque du Bali Allez, Vishenzo du Bali Et c'est un du Moulin qui va Là, le Majoros, il a vu qu'il pouvait y aller, il reste un kilomètre maintenant Et donc, il saute immédiatement dans la roue du Sicilien Et moi, je vous dis que si du Moulin, il a envie, il met une cacahuète Et il va lâcher les deux autres C'est lui le plus fort de ce Giro Vous avez peut-être bien raison, oui, effectivement Regardez, on va revoir cette... Ils se sont un peu gênés avec Bocumolema Quand Nibali a attaqué, mais rien de grave En tout cas, cette attaque de Vishenzo Nibali Dans ce groupe, les coureurs qui appartiennent au top 10 de ce classement Et regarde l'attaque du Moulin ! Attaque du Moulin ! Et bien voilà, et c'est Nairo Quintana qui va essayer de résister C'est magnifique ce qu'il fait du Moulin Oui, c'est magnifique Il envoie un message, il envoie un message Il y va une fois, il y va deux fois en ce moment Attention à ne pas le laisser partir Lui aussi Attention quand même à ses adversaires de ne pas le laisser reprendre du temps C'est comme qui produit sur son ciel Pour qu'il fait attention quand même parce qu'il y a la scade, qu'il y a la métallique pour les dévers Il est super, il est super, il se balade du Moulin Il est à 500 mètres du sommet Il contrôle la situation parfaitement le maillot rose Il n'a pas besoin d'équipier lui Oui mais il fait ça pour impressionner ses adversaires Parce qu'il n'a pas finalement non plus peut-être les ressources pour les faire sauter de sa roue Regardez, il reste assis Zachary Naceller avec Thibaut Pinot dans la roue Et lui il reste assis sur la selle C'est lui le plus fort, il contrôle, il maîtrise la situation à la perfection Allez on va voir maintenant Parce que c'est vrai qu'on est dans le dernier kilomètre d'ascension Je ne suis pas sûr qu'il se passe grand chose maintenant Voilà, voilà, il se fait un peu derrière du Moulin Il observe, je ne suis vraiment pas inquiet pour lui Je vais vous dire un truc Voilà il va attaquer, il refait le point Il regarde ce qui se passe et il en met une du Moulin Et personne n'y va, personne n'y va Personne ne peut y aller, il croit Zachary de s'est retourné C'est Nairo Kitana qui fait l'effort une fois de plus Et Nibali ne peut pas y aller, Nibali ne peut pas y aller Non cette fois Nibali ne peut pas y aller Que fait Thibaut Pinot, il ne peut pas y aller non plus apparemment Et bien voilà Thibaut Dumoulin Après avoir testé ses adversaires, Nairo Kitana Néanmoins est en train de revenir sur lui Il y va Thibaut, il essaie d'y aller Thibaut Pinot Allez parce qu'il a vu effectivement que Vishenzo Nibali N'était pas capable, alors que devant On revient sur la tête de la course, on arrive au sommet Maintenant en ce qui concerne Michael Landa Et Thibaut est déjà devant le garde des règles Thibaut est en train de boucher le trou, Nibali est à l'arrache Tout le monde pratiquement et tout le même niveau Dans ce groupe, on voit bien Personne n'arrive à faire la différence En dépit de la présence de ces Colombiens Ces supporters Colombiens déchaînés ici Voilà un geste d'humeur là de Thibaut Qui a écarté du bras des supporters C'est compréhensible, on ne peut pas courir comme ça Au côté, au contact pratiquement des coureurs Qui sont au bout de leur effort Même Yann Hirth n'a pas encore été rejoint Derrière les deux hommes de tête Allez c'est Thibaut Pinot qui a pris maintenant La première place dans ce groupe des favoris Avec Dominico Pozzovivo Les deux représentants des deux équipes françaises Engagées dans ce Giro Pozzovivo qui fait une belle course de régularité Et regardez Pozzovivo avec ce débarrage en facteur Qui est en train d'emmener simplement avec lui Thibaut Pinot Et derrière on n'arrive pas à suivre Ah ça c'est quand même assez remarqué Mais est-ce qu'on va pouvoir continuer ? On se regarde derrière, on se regarde Personne ne veut y aller Exactement Alors que c'est maintenant Le Cresvet qui va Bocumoleba On veut préserver ses positions Ses positions au classement général Car n'oublions pas que Thibaut Pinot est 4ème Thibaut Pinot qui fait signe Il y a Pozzovivo Il doit passer Pozzovivo là Il faut se relayer Il y a le trou On doit reprendre du temps maintenant Et c'est Thamme Dumoulin en personne Qui doit faire l'effort Et bien sûr Derrière Pozzovivo est un adversaire direct Ainsi que Thibaut Pinot qui est un adversaire direct Pour Thamme Dumoulin Donc c'est à lui le maillot rose D'aller chercher Mais on est sur un terrain plutôt A son avantage maintenant Puisqu'on a basculé On a un long faux plat Qui nous mène jusqu'à Ortiseille Thibaut Pinot qui rappelons-le Est à 2 minutes et 38 secondes Au classement général Pozzovivo Et derrière lui Avec un retard de 3 minutes et 5 secondes Regardez l'écart qu'ils ont creusé Les deux représentants d'équipe française Alors que derrière Et bien on voit Bocumolema Et Kreuzveig qui sont sur le point de se faire reprendre Par Tom Dumoulin Le porteur du maillot rose Qui ne laisse pas partir tout le monde Alors Thibaut Pinot qui se retourne Pozzovivo Qui ne veut pas le relayer Ou qui ne peut pas le relayer Ça y est, ça y est Il passe Domenico Pozzovivo Il n'a pas le choix Et derrière c'est Coalition néerlandaise Ou bien Parce que là c'est Kreuzveig qui roule En tête de groupe Avec Bocumolema Et Tom Dumoulin Il ne doit pas hésiter maintenant Il doit y aller Il doit y aller Il doit y aller Il va passer devant Pour entamer la poursuite Derrière Pozzovivo Et derrière Thibaut Pinot Alors que l'on est revenu En ce qui concerne justement Thibaut Pinot A 33 secondes de la tête de la course Alors que Yann Hirth Va probablement Se faire reprendre Avant le sommet Yann Hirth Que vous avez ici au premier plan Et Alors qu'on va avoir une lourde Zacharine maintenant Qui va peut-être accélérer Non ! On joue placé Si si, on joue placé Zacharine Vient prendre le relais Zacharine Il ne veut pas laisser partir Pozzovivo Il ne veut pas laisser partir Thibaut Pinot Donc il vient relayer Le maille rose Zacharine qui n'avait que 2 secondes de retard Sur Thibaut Pinot Au classement général Allez Thibaut Pinot Qui passe maintenant On revient Et attendez 30 secondes encore A boucher Ca va être difficile Ca me paraît quand même compliqué Pour revenir maintenant Sur les deux hommes de tête Mikel Landa Et DJ Van Garderen Qui sont bien partis Pour se jouer la victoire d'étape Thibaut Pinot 13 secondes d'avance On se regarde C'est bon pour Pinot ça C'est bon pour Thibaut Pinot Et oui parce que regardez Du moulin demande du secours Demande de l'aide De Quintana et de Nibali Et ils ne veulent pas l'aider Et Zacharine en profite Zacharine va peut-être sortir à son tour On va avoir un resserrement des positions Au classement général Et Tom Duboulin il a dit Non non les gars Puisque vous voulez défendre vos positions Allez-y moi je contrôle Il sait très bien Tom Duboulin Que d'avant tout il doit contrôler C'est Nairo Quintana Et Vigenzo Nibali Qui sont ses adversaires les plus directs Et Zacharine y est parti Oh regardez les 3 premiers du classement général Qui se regardent C'est incroyable ce scénario Incroyable On a laissé partir tout le monde Il se retrouve à 3 Et Thibaut Pinot est en train de faire une bonne opération Mais en fait tous les autres sont en train de faire une bonne opération Seuls les 3 premiers du général se regardent Kyle Gardener regardez Et Tom Duboulin qui lui dit Non bah voilà Ok tu veux pas y aller Alors là attention quand même C'est Nibali Nibali il se dit je suis le 3ème Je vais peut-être avoir le droit vous aussi d'y aller quand même Et bien c'est ce qu'il fait Non il s'observe C'est un enterrement de première classe Incroyable Auquel on assiste Un enterrement de première classe C'est le podium qui est en train de s'enterrer Parfois on a les 2 premiers Et bien là ce sont les 3 premiers Regardez Alors que Thibaut Pinot est en train de se rapprocher de la tête de la course Il n'a plus que 25 secondes Je vous rappelle qu'il est en compagnie de Domenico Pozzovivo de la formation H2R La Mondiale Alors que derrière on a vu Kreuzweg On a vu bien sûr Molema On a vu également Zacharine sortir de ce groupe Et se lancer à la poursuite de Thibaut Pinot et de Domenico Pozzovivo Le retour de Sébastien Reichenbach Qu'il ne comprend pas très bien qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce que vous faites là les gars ? Et bien oui il ne revient pas Il ne revient pas d'assister en spectateur En spectateur à cet enterrement de première classe Du Moulin a fait une erreur Je ne sais pas ce que vous en pensez Stéphane Mais il a le maillot Il a maîtrisé toute la course depuis le début Il ne doit pas se faire piéger sur un faux plat montant à 3km de l'arrivée Il ne se fait pas piéger Mais il est en train de remettre dans le jeu un certain nombre de coureurs qui étaient loin derrière Alors évidemment on est content pour Thibaut Pinot Mais ce n'est pas seulement Thibaut Pinot qui peut tirer profit de la situation C'est Pozzovivo, c'est Zacharine Ce sont ses adversaires les plus directs Ca va être une question de 2 secondes seulement je pense Donc effectivement je m'enballe un peu mais il n'a pas de danger Il y a encore 2 étapes de montagne Il ne sait jamais de quoi demain sera fait le jour sans ça existe Si lui roule il fait contre par Quintana Pinot Il a tout gagné Donc lui il gère Attention devant on s'observe un petit peu maintenant On est à la flamme rouge On est à la flamme rouge entre Mikel Landa et TJ Van Garderen On a dépassé les pourcentages difficiles de cette fin d'étape Et on vous rappelle que dans le final il y a surtout ce petit mur à franchir Ah c'est pas très long mais c'est difficile hein Ce petit mur qui intervient dont le sommet est à 450 mètres de la ligne On est en train de revenir avec Thibaut Thibaut est en train de revenir sur l'avant est-ce que ça va suffire ? On est tout près là Thibaut Pinot avec Hirth et Pozzo vivo sont en train de revenir sur le duo de tête Alors que là à l'image nous avons les deux néerlandais Kreuzweg et Mollema Et là on est... regardez il y a du monde qui est en train de revenir Jets est revenu aussi Jets Voilà Adam Jets effectivement qui avait été distancé Et qui est revenu Adam Jets Parce qu'il n'est pas dangereux pour ces hommes Mais il y a Kreuzweg devant Adam Jets qui va rouler Mais il y a Kreuzweg qui pue dans le maillot blanc Adam Jets il va rouler Expliquez moi pourquoi Adam Jets roule actuellement Il roule pour gagner l'étape aujourd'hui Adam Jets ? Non je pense qu'il roule pour 5 places au général Il roule pour le maillot blanc Le maillot blanc il est loin derrière On sait pas trop pourquoi il roule Adam Jets à ce moment là On sait pas pourquoi mais il roule Une minute reprise par Thibaut déjà Une minute reprise par Thibaut Pinot sur Tom Dumoulin C'est important c'est très important Bien sûr que c'est important et surtout Il a peut-être la possibilité maintenant De revenir sur les deux hommes de tête On est dans le mur final On est dans le mur final Dont le sommet est à 450 m de la Lille Il est littéralement au sprint Thibaut Pinot Avec Pozzo vivo Avec Yann Hirth qui a été repris Qui était tout à l'heure dans l'échappée Au loin derrière il nous a Karine Que vous apercevez ? Karine a recobouté sur sa machine Pour essayer de tenir le choc Mais voici les deux hommes de tête Qui basculent maintenant au sommet de ce mur Et Thibaut Pinot est déjà là Attention les derniers virages Oh là là Ca va être difficile Le sprint On va pas faire la même erreur quand même Michel Landa Michel Landa qui lance le sprint La victoire va se jouer entre ces deux hommes Von Garderen en deuxième position Mais c'est toujours Michel Landa qui lance le sprint décidément Comme à Borbio Et regardez T.J. Von Garderen est passé devant Et va priver d'un succès d'étape Michel Landa T.J. Von Garderen sauve son tour d'Italie En remportant cette étape Le deuxième succès pour la formation BFC Thibaut Pinot troisième Qui va prendre des bonifications Il faut aller jusqu'à la ligne Thibaut Aller jusqu'à la ligne C'est fait Et bien voilà Troisième place pour Thibaut Pinot Quatrième Pots de Vivo Cinquième Et Yann Hirth Et regardez les secondes Qui s'égrènent Et Thibaut Pinot va faire une bonne opération Au classement général Il avait plus d'une minute vingt de retard Sur Vishen Zonibali Et bien on va voir un beau rapproché Au classement général Alors qu'il nous a carré Alors qu'il nous a carré Il a franchi la ligne Et derrière Kreuzweg et Mollema Qui vont maintenant se présenter Pour une place dans le top 10 Regardez Thibaut Pinot Et évidemment qu'il recherche son souffle Belle opération de la part du courant français Dans cette étape difficile d'ortisseille Alors que derrière on s'est observé Et bien voilà Tom Dumoulin Qui va bientôt passer la ligne Tom Dumoulin en compagnie de bien sûr les coureurs Qui le suivent au classement général Nairo Quintara Et Vishen Zonibali Allez ça va faire plus d'une minute Par rapport au vainqueur de cette étape Et une bonne opération je vous le confirme Pour Thibaut Pinot Une minute de repris Une minute Une minute Zéro Une minute Et une seconde de repris Avec les bonifications pour Thibaut Pinot Il a passé la ligne A 8 secondes Ca veut dire que Thibaut Pinot restera à la quatrième place Mais Va revenir dans le jeu Pour la course au podium A l'issue de cette étape Surtout après une étape pareille Où Il y a un rythme très fort Et c'est vraiment une belle étape Voilà c'est des étapes que j'aime Et qui sont assez courtes Donc voilà Très bien travail Thibaut Merci Thibaut vous vous êtes senti mieux Au fur et à mesure de la journée ? Ouais non mais aujourd'hui J'ai réussi à bien dormir cette nuit Et Et voilà j'ai bien récupéré Donc Vu les sensations que j'avais ces derniers jours Je savais que dès que j'en aurais Ce serait Ce serait une bonne journée Les cartes sur du moulin Les bonifications à l'arrivée Vous êtes forcément content ? Ouais je suis content Après on échoue de peu pour la victoire d'étape Donc C'est dommage Mais voilà il faut se contenter de ça Et On m'aurait dit hier soir Que j'allais faire 3ème aujourd'hui Je n'aurais pas cru Quel travail de Sébastien Reichenbach aussi ? Ouais voilà Seb J'ai la chance de compter sur lui Donc Toute l'équipe bosse bien Et voilà D'avoir un équipé comme ça C'est vraiment rassurant Là forcément Mentalement Demain après demain Le chrono Vous allez être là ? Ouais c'est sûr Je vais me battre De toute façon le podium C'est mon objectif du départ Et on voit que du moulin est très fort Mais mon objectif c'est le podium Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz